Bon, c'est bon, c'est bon, ok. Alors on n'est pas non plus sur le jeu Peco le Dauphin, n'ayez pas peur. Voilà. Donc on va continuer l'aventure. En espérant que mon PC ne me fasse pas chier. Je ne sais pas ce qui est là depuis aujourd'hui, il me fait un peu des galères. Capcom... Ça a l'air d'être bon. Regarde si je ne drop pas de frame et je n'ai droppé aucune frame, c'est pas magnifique ça. Donc voilà. Virgin. Virgin qui était dans les jeux vidéo, tiens, c'est bizarre. Putain mais je ne vois pas le chat aussi si je me mets comme ça, attendez. Hop, voilà. Alors on appuie sur la touche Start. Alors je ne sais plus du tout où c'est qu'on s'était arrêté. On va mettre un peu plus fort le son du jeu peut-être, remarque. Parce que là vous n'allez rien entendre à part me voir. Ce qui est très pénible. Voilà, vous me dites. Au moins que vous entendiez le son du jeu. Sinon il n'y a aucun intérêt. Recharger. Carte mémoire 2 je crois que j'avais mis. Je ne me souviens plus. Je me souviens plus. Euh, oui c'est ça. Donc 1h39 déjà de jeu. Parfait. Dino Krasus des souvenirs lui. Moi que je n'avais que juste fait la démo à l'époque. Bon alors c'est parti. Alors je ne sais plus du tout c'est qu'on ne s'était arrêté. Alors euh... Ah oui c'est comme ça déjà, voilà. Alors l'objectif nous dit. Donc c'est le rouge qui clignote. Mais le problème c'est que là en fait euh... Je ne sais pas où. Je ne sais pas où faut aller. Donc je ne sais pas. Bon on va avancer un peu. Tu n'as jamais fait Dino Crisis Nico Nico. Bah tu es comme moi. Tu découvres en même temps. Alors ça on s'en fout. Alors ce qu'il faut savoir. Ce qui est très bizarre dans Dino Crisis. Pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ou qui viennent d'arriver. C'est euh... Bon la sauvegarde est très bizarre dans ce jeu. C'est ce qui m'a surpris en fait. C'est le plus gros point qui m'a surpris. C'est qu'en fait cette zone là. C'est une zone de sauvegarde. Et en fait pour sauvegarder il faut sortir de la zone. C'est assez étrange. Donc n'importe quelle porte qu'on va prendre. Ah bah non. Voilà. En fait il contredit complètement ce que je dis. Normalement quand on prend la porte. Voilà. On euh... Enfin voilà. Quand on prend la porte. Normalement ils nous disent si on veut sauvegarder ou pas. Mais là il ne me l'a pas demandé visiblement. Bon c'est pas grave. Donc là on va aller au poste de commande. 1F. Euh... Je crois qu'il n'y a plus personne. Non il n'y a plus personne. Alors je ne sais plus où il faut aller. Nom de dieu. C'est perdu. On va descendre. Il me semble qu'en fait. Ça je m'en souviens. On avait discuté au mec. Parce qu'on avait trouvé des infos. Je ne sais quoi. Après ça avait ouvert ici je crois. Voilà. Et ce qui est très étrange aussi dans le Dino Crisis. C'est euh... Alors je vais vous montrer. Objet. Par exemple là j'ai des trucs de soins. Vous voyez que j'ai masse de trucs de soins. On se dit mais c'est génial. On crève jamais de... De... Enfin on crève jamais quoi. On a tout le temps du soin. Mais non. En fait c'est pas du soin. On se fait niquer. En fait il faut crafter les trucs de soins. Parce que ça en fait ce sont des médicaments. Parce qu'en fait notre héroïne aux cheveux rouges est pharmacienne. Et donc elle récolte tout ce qui est possible. Pour après en fait faire des sortes de remèdes. Ou alors des... Des poisons pour les dinosaures. Donc ce qui est un peu étrange. Franchement c'est... Ça déstabilise vraiment au début hein. Qu'on connait pas la série. Ah bon. Osef. On descend dans la salle hospitalière. Ah oui. Alors où sommes-nous ? On va regarder. Donc nous sommes donc dans la zone bleue hein. Votre position ce qui est marqué en bleu. Mais visiblement ouais. Toujours pas marqué l'objectif aux excès. Allez. Qu'est-ce qu'il y avait par là j'en souviens plus. La salle hospitalière. Ah mais je crois que c'est la grosse salle où il n'y avait rien d'intéressant. Ah non pas du tout. Oh oui c'est une zone de sauvegarde ok. On va vérifier un peu ce qu'il y a. Voici une note de service apparemment destinée aux médecins de service. Veux-tu lire cette note ? Oui. Oh les mouvements de caméra dynamiques sur PS1. En plein de rirettes dis donc. J'aurais bien aimé ça sur Horizonteville. Bah oui sur Horizonteville. Enfin sur Denocrisis il y a plein d'avantages qu'il n'y avait pas sur Horizonteville. Alors qu'est-ce que nous dit notre cher docteur Sherwood ? Alors la carte d'identité sur le bureau est celle d'un de mes patients. Je vais la donner au colonel Clay à son arrivée. Il doit tenir une réunion au centre d'opération du rez-de-chaussée en préparation des tests de ce soir. N'oubliez pas de lui remettre cette carte car elle est nécessaire pour rentrer au centre d'opération. Ok. Donc en fait il y a aussi une chose qui est très très bien par rapport à Horizonteville. C'est qu'on peut non seulement viser mais aussi avancer en visant. Parce que c'est énorme. Dans Horizonteville on était comme ça. On visait. On était fixe comme un con. Et voilà quoi. C'était assez chiant. Pour ça les gens disent mais non. Enfin ils oublient de le signaler. Parce qu'évidemment Horizonteville est le meilleur survival horreur du monde. Ce qui est complètement absurde. Enfin pour moi. Donc quelque chose d'assez intéressant. Dino Crazy c'est conçu comme un jeu Horizonteville. Bah d'ailleurs c'est de Capcom hein. Donc c'est deux hein. Si je ne dis pas de conneries. Mais les décors sont full 3D. Ce qui fait plutôt art à l'époque. Puisqu'on a tendance à préférer les décors 2D. Effectivement. Ce qui explique que Dino Clevis est aussi pauvre visuellement. En rapport à Horizonteville. Plus dynamique. Ça. Effectivement. Mais chose que j'ai dit aussi dans le tout premier live. C'est que cette fille est largement plus bandante que Jill Valentine. Qui est largement moche. Parce que elle déjà elle a les cheveux rouges. Bon elle a les cheveux courts. C'est un peu chiant. Elle a les cheveux rouges. Elle a les yeux rouges. Et regardez moi ça. Voilà. On ne peut que dire hein. Des hanches de taré. Des cuisseaux parfaitement bien. Enfin bon voilà quoi. On pourrait vraiment y ranger plein de choses dedans. Donc on va pas s'attarder là dessus. Calmez-vous. On va vérifier un peu. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Alors un lit visiblement. Un lit d'un patient. Ça ne me montre qu'il soit couché. Ok. On va vérifier quelque chose. Rien ne s'enbutir. Ok. Ok. Là dedans qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. Deux trousses d'urgence protégées par des petits verrous. Ah oui voilà. Alors est-ce que je peux utiliser quelque chose ? Euh... Objet. Alors visiblement j'ai rien. J'ai des cartes. J'ai des clés de tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça les clés de tableaux ? Voyons voir. Le tableau de déverrouillage électronique. Alors visiblement ce sont des... Ça vaut avec un médaillon. Ok. Ça devait être sûrement des passes pour voler les portes. Dans la même crise on pouvait viser et avancer. Alors que on pouvait attendre 2009 pour pouvoir faire ça dans Horizon Evil 3. Effectivement. Quoi en 2009 ? C'est un troll que tu veux dire ? Ah non mais non en plus t'as raison. T'as vraiment raison. C'est vrai. Parce que dans Horizon Evil 4 c'est pareil on pouvait pas avancer en visant. Faut que ça arrivait que depuis le 5 et encore je suis même pas sûr. Enfin bon. Non je veux pas sauvegarder donc voilà. Dès qu'on est dans une salle comme ça. Euh... On nous demande de sauvegarder dès qu'on veut sortir. Donc non hein. On va pas faire que de ça non plus. Faut pas déconner. Donc là nous avons un dinosaure mort. On va aller l'analyser. Ce qui ne sert à rien visiblement. Le sang s'écroule par des centaines d'entailles. Voilà. Ce qui est très intéressant. Euh... Voilà. Allez on y va. Ah oui c'est vrai. Ah oui oui oui. Ah oui oui. J'en souviens en fait. Donc je me suis arrêté là. Donc ici il y a un mec qui a fermé le volet. Une régine aux cheveux roses. Tiens ça me rappelle quelqu'un. Euh... Regine. Le cheveux roses. Je ne peux pas. Enfin ça va falloir que j'ai regardé vite fait voir. Si je peux regarder. Sans que ça vous gâche quelque chose. Alors ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ouais mais non parce que là au fait ça va m'ouvrir un autre truc. Un autre truc. Enfin c'est de la merde. Bon voyons voir. Je regarde vite fait. Qu'est-ce que vous avez montré comme photo ? Oh non mais non mais non. Mais s'il te plaît. Non pas ça. Non par pitié. Non non mais ça tu peux les lécher. C'est... Pour Jackie. Jackie Michel là. Parce que là... Mon dieu quoi. Je croyais que tu allais mettre genre... Euh... Je sais pas. La... Lucie de Elfenlight. Ou alors je sais pas. Super Sonico. J'en sais rien. Mais non mais pas ça quoi. Pas. Mamie Michel. Appuyez sur ce bouton. Bon on va appuyer. Aucun résultat. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut pas savoir. Bon on va avancer par là. Il y a un dinosaure. Nom de dieu ça me fait peur. Putain. Il arrive. Dégage. Dégage. Alors oui. Les combats sont d'un dynamisme. Euh... Vraiment hallucinant. Et ça me fait extrêmement flipper. Putain. Les dinosaures c'est horrible. C'est vraiment plus flippant que les zombies pour ma part. Alors voilà on va crever. Génial. Vas-y. Crève. Est-ce qu'il est mort ? Il n'est pas mort. Et regardez. Ah voilà. Ça y est il est mort. Je prépare Michou pour plus tard. Mais qu'est-ce qu'il fout là ce dinosaure ? Mais normalement il n'avait rien à foutre. Alors voilà. On est pas bien. On est vraiment en état critique. Alors comme on peut le voir. Bah c'est juste par rapport à la position de notre perso. Donc on va tout de suite se... Bah se guérir quoi. Donc voilà. Là ils nous disent que ça ne marche pas. Parce que voilà. C'est tellement la merde pour se soigner dans ce jeu. Ça me saoule. Non ça ça marche pas. Il n'est pas nécessaire. Voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors voilà. Si ça marche pas. Bah si ça marchait. J'en sais rien. Pfff. C'est compliqué. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Grillage d'apparence robuste. Quelque chose de très puissant. La défoncer. Mais oui. C'est un dinosaure. Alors oui. Mais ça je suis déjà passé par là. Ok. On va... Bon sang. Bon sang. On va appuyer sur le bouton. Voilà. On va enlever les barrières. On va les remettre pour plus de sécurité. Ou alors pour... S'enfermer encore mieux hein. S'il y a un monstre. Ça c'est quoi ça ? Générateur de secours sale. Ah oui. En fait là on revient en arrière. Pfff. Là on revient au début du jeu. Oh je suis perdu. En fait je vois même plus ce qu'il faut faire. Le problème c'est qu'il y en a même pas de briefing. C'est quoi ça ? Fin. Mix plan. Nous sommes là. Ouais. Ok. Visiblement... Ah non il n'y a pas de porte. Ok d'accord. Ok bon. On va aller par là. Oh j'ai droppé des frames. Pourquoi cela ? Je ne sais pas. Est-ce que je peux m'équiper d'un fusil à pompes qui serait cool ? Ah ben oui. Bon j'ai que 5 balles. Et donc là on a aussi de la médicaine. Alors la médicaine qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de poison en fait. Qui permet... Ah non c'est un... Pour endormir les dinosaures. Excusez-moi. C'est pour endormir les dinosaures. Ou alors sinon on peut même carrément crafter des trucs en fait qui les tuent en un coup. Une sorte de poison. On va garder le petit flingue. On va garder vraiment le gros pour... Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ah. Le mort a une note. Je veux tuer cette note. Tâche de la journée. Alors préparez les DSK pour accéder au secteur laboratoire. Demain il faudra que j'aille assurer la maintenance de l'ordinateur du Dr Kirk à la salle informatique. Mais j'ai dû laisser une DSK au grand ascenseur de la cour arrière. Au grand ascenseur de la cour arrière. Où est-ce que c'est ça ? Le travail de maintenance. Il faut que je vérifie plus tard dans la journée. Comment ce mec a approché Kirk ? Je l'ignore. Et il semble bénéficier de son entière confiance. C'est bizarre que personne ne sache rien sur son passé. Je sais pas. Ouais bon. Hein hein. Donc là nous sommes bloqués voilà. Donc je pense qu'il faut aller en haut. Mais je sais pas comment. Donc là nous sommes bloqués. On peut pas aller par là. Est-ce que là ? Non on peut pas y aller non plus. Y a-t-il un escalier caché ? Non. Visiblement non. Pas du tout. Euh. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon. On va revenir tout en arrière du jeu. On va essayer de refaire un peu toutes les sales. Même si on risque de croiser les dinosaures hélas. Ça fait chier. La voie de corne rouillée. Souillée. Ah. Pourquoi ça ? Ma voie est souillée ? Alors on va appuyer sur le bouton. Voilà. Génial. On rappuie dessus. Alors voilà. Non mais quelle conne quoi. On rappuie dessus alors qu'elle est en plein dans l'axe. Pardon. Dans l'axe. Chose qui ne se dit pas du tout. Putain mais je fais n'importe quoi. Je voulais revenir au début du jeu. Mais en fait je fais marche arrière. Pour mettre encore plus dans la merde. C'est n'importe quoi. Complètement des cons. Bon. Il faut qu'on aille par là de toute façon. Ça c'est sûr. Et il nous faut un code ou je ne sais quoi. Parce qu'on ne peut pas. Ça marche pas. Je sais. Et oui aucun résultat. Est-ce que si on utilise un truc. Objet. Est-ce qu'on utilise une carte idée peut-être. Non. Non plus. Non pas du tout. Ok. Bon allez. On se casse. Le coup de la voie corne s'ouvillait. C'était par rapport. T'as regardé la ligne. Ah oui oui. Effectivement. D'ailleurs il va falloir que je supprime ça de mon historique. Parce que là j'en suis sûr que mon PC risque même de me faire payer. D'avoir regardé ça. Allez. On remonte. En plus. Alors bien sûr au lieu d'avoir pris le raccourci. Moi comme on abruti. Parce que je prends carrément le... Un rallongement en vrai. Alors la musique est très inquiétante. On va essayer de passer outre. Alors on va essayer de retourner à la salle de contrôle. Et voir si on peut pas utiliser l'ascenseur. Parce qu'il y avait un ascenseur. On pouvait pas l'utiliser depuis le début. On va voir si on a pas une carte ou quoi qui peut nous servir. Ah putain. Le maniement de merde par contre. Surtout avec la croix directionnelle de la 360 qui est vraiment une pure merveille. Nettement mieux que la croix directionnelle de la... Enfin que même le joystick de l'Atari 2600. Alors. Quoi qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Alors apparemment les données sur cette carte ID ne permet pas d'utiliser cet ascenseur. Ok. Donc visiblement c'est pas cet ascenseur là mais on peut utiliser un autre. Et est-ce qu'elle est sûre ? Non. Pas du tout. Bon alors. C'est pas grave. Demi tour. Est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose sur le PC ? A la place de l'autre Travelo Renoir. Non plus. Apparait à l'écran vraiment. Ok. Bon on se casse. Est-ce qu'on peut... Ah oui on peut monter en haut aussi. Enfin monter en haut ouais. Il y en a qui vont me dire bah oui on peut pas monter en bas. Euh... On va prendre la porte. On va pas prendre le... La ventilation. Oh mais non encore ici ? Ah ouais mais non parce que hop oui. Alors là il va y avoir un dinosaure normalement si je me souviens bien. Veux-tu sauvegarder ? Non je m'en fous. Ça c'est chiant parce que je crois que les... Les ennemis repopent. Oui ils y repopent alors dégage. Voilà merci. Donc ici on avait tout fouillé. On avait fouillé l'extérieur c'était bon. Euh... Le seul truc qu'on a pas fouillé c'était en haut. Où il y avait au moins euh... Deux dinosaures en même temps. Euh... Ce qui est très flippant. Donc on va falloir faire ça. Un petit peu d'action attention. Sûrement avoir le slip trempé. Alors voilà des fois on sait pas pourquoi il y a des trucs comme ça poussés. Et des fois des objets apparaissent. J'ai pas trop compris vraiment la logique de ce truc là. C'est un peu con je trouve. Bon on va s'équiper du peupon tout de suite. On fait pas dans la dentelle. On fait pas dans la dentelle. Donc nous avons 5 balles de chevrotine. Euh... Est-ce que j'utilise plutôt la médicaïne ? Qui vont repop à chaque fois quoi. Donc peut-être plutôt utiliser la médicaïne que de... Je sais pas. Fait chier. On va utiliser la médicaïne plutôt. C'est vrai que c'est un peu étrange ce système de sauvegarde. Genre hé avant de sortir tu es sûr de pas avoir oublié un truc. Effectivement c'est ça. Et le pire... Euh... C'est que ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a des sortes de... De comment dire... Euh... Merde. J'ai oublié le mot. Euh... Oh. Le point de sauvegarde mais automatique quoi. Le point de passage. Ah bah visiblement... Ah bah non le dinosaure il est mort. Ah bon bah génial. Bon c'est bon. Il a été proprement déchiré. Mais alors c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Donc ça a été déchiré proprement. Donc ça a pas été fait de façon dégueulasse. On peut très bien le voir que ça a été déchiré mais... De façon très professionnelle. Bon on va faire un peu le tour alors si on a le temps. Donc ça a été très... Déchiré proprement effectivement. Est-ce qu'il y a n'importe quoi. Bon on va retourner dans l'appartement du chef. Ah oui c'est vrai il est mort. Alors c'est ce monsieur là dans la vidéo... Enfin dans le stream précédent de Zinocrisis. Il nous a donné une carte. Il nous a dit tiens prends ça. Euh... Et on lui demande bah justement mais qu'est-ce que c'est. Et il dit je ne sais pas. Alors très intéressant. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Bon regardez hein. Euh... C'est juste pour te foutre le doute. Ok bon ok encore. Stabilisateur... Quoi ? Désordre. Donc non. Land 2 sensule. Stabilisateur. D'accord ok. Effectivement la phrase a été absolument mais totalement débile et magique à la fois. Bon y'a rien y'a vraiment rien qu'on se fait chier ici. On peut pas regarder par la fenêtre ou quoi non. Bon. Rien d'intéressant. Est-ce que le son est assez fort quand même ? Est-ce que vous entendez au moins l'ambiance du truc ? Que je me sente pas seul quoi. Bah c'est là qu'on voit quand même que Capcom a bien régressé hein. Franchement. Le seul euh... Voilà. Ah c'est j'ai eu peur. Tiens poum ! Dans la gorge. Bon voilà. Calme toi. Respecte moi. Je te vais te mettre dans un terrarium. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? En terre complet plus place pour Phénixir. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est encore un médicament la con. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va combiner des trucs sans savoir euh... Qu'est-ce que c'est. Donc on va le lier. Donc visiblement voilà on peut pas le lier. C'est inutile. Ça c'est pareil. Est-ce qu'on peut le lier ? Ah bah oui. On peut le lier. Voilà. On peut mélanger les deux toniques plus plus. Ce qui nous donne quoi ? Un Phénixir a été fabriqué donc voilà. Ok. Et euh... Ok. Est-ce qu'on peut le lier ? Non toujours pas. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Maxitonique. Ah ouais mais ça c'est pour la santé. Il faut peut-être que je le garde plutôt ça. Euh... Et ça. Est-ce que je peux lier à autre chose ? Voilà. Avec la médicaïne. Ouais. Alors on a fait de la médicaïne plus. Donc voilà. C'était beaucoup plus puissant visiblement. Mais ça vous voyez on n'a pas de... Dans le jeu. Sans Solus on peut pas savoir vraiment à quoi ça correspond. Qu'on les mélange. Comment il faut faire pour crafter et tout. Il y a vraiment un... Un aspect Minecraft dans le jeu. De toute façon plagiaire. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Je sais plus. J'ai perdu. Bon le dinosaure il fait pas chier. On l'a calmé. Il fait moins le malin là. Voilà. On reprend du phénixir sans savoir ce que c'est. Un poil fort ça serait pas mal. Ok d'accord. Ok d'accord. Attends. Deux secondes. Un poil fort. Alors je vais sûrement augmenter plus dans le... Voilà. Voilà j'ai augmenté d'un quart. Putain maintenant je vois plus le... Mon logiciel de stream. Voilà. C'est bon. J'ai augmenté d'un quart vous me direz. Oh putain. Il se réveille. Il se réveille. Merci. Très flippant ces dinosaures de merde. Alors manuel de chimie. Voici la brochure d'une ferme pharmaceutique. Vas-tu la lire ? Ah bah peut-être que là. Ah bah voilà. Bah pfff. Au moment où je dis qu'on a aucune explication dans le jeu. La seule pièce que je n'ai pas fait du jeu bah voilà l'expliquer comment faire. Donc substance reconstituante, substance anesthésiante, substance intensifiante, substance multiplicatrice et 4 médicaments ci-dessous représentent les dernières innovations de notre société. L'efficacité est remarquable en particulier sur le front où on n'a pas accès qu'à un équivalent de unité. Propriété. Le mélange des substances permet d'obtenir deux types de produits en situant vitalité rapidement rétabli. Anesthésique. Sur la pointe d'une balle ou d'un aiguille... Oui bon c'est lancé. En fait pas du tout. Ça explique pas comment crafter mais bon. Ça peut nous aider peut-être. Je ne sais pas. Manuel de chimie. Ok. Tais-toi. Non je ne veux pas lire. J'ai déjà lu. Haha. Je ne sais pas du tout ce que c'est MOOC. Oh on a un code. Oh fait chier. Putain on avait un code. Ohlala j'avais un code. J'avais ramassé plein de codes dans le stream précédent et je ne me souviens plus. Ohlala mon Dieu Jésus. Oh. Ah comment je vais faire. Oh putain va falloir que j'en foule toutes les salles pour retrouver un code. Ah je m'en souviens plus. J'ai même envie de tricher et de voir ce que vous m'avez dit dans le stream d'avant. Notre cher HK m'avait tout dit. Nom de Dieu. Bon comment on fait. Alors objet. Cheville. Non. Cheville non. Est-ce qu'on peut savoir. Oh mais pas du tout. Nom de Dieu. Que ce que c'est pas intuitif. Alors putain de menu. Euh. On va voir si on peut regarder ce que c'est. Voir. Ah voilà. Retour à la vie avec récupération complète des forces. Alors voilà. Voilà ce que nous dit à quoi ça sert. Mais le problème. Ca nous dit ça. Donc on se dit bah c'est génial. Ca doit nous remettre de la vie. Si on est en cas de perte de vie. Bah non. Lorsqu'on veut l'utiliser une marque. Bah non vous pouvez pas l'utiliser. Alors qu'on est vraiment en limite en train de crever quoi. Parce que je ne sais pas. Je comprends pas du tout la logique de ce jeu. Euh. On n'a pas un endroit. L'équipement. Qu'est-ce que vous avez dit ? On n'a pas du tout un truc ou un historique de. Des codes ou quoi. Oh la 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 la. La loose. Oh la loose. Franchement j'ai vraiment pas envie de faire le tour du jeu. Oh putain. Fait chier. Oh fait chier. Faut que là le dinosaure il va se réveiller là. Oh mon dieu mais il est déjà. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Je mets sur pause deux secondes. Je regarde vite fait. Heureusement je crois que j'ai encore en archive le live que j'avais fait. Que j'ai mis sur Youtube. Alors attendez. Faut pas trop vous ennuyer. Ouais non. Je vais le laisser comme ça. Voici quoi que. On s'en fout. Je vais vous. Alors faites pas attention si vous tombez sur des trucs de cul. On s'en fout. Heureusement. Alors c'était. Alors je sais plus. Oh la la. Je sais pas. Ça peut être sage quoi. On va regarder. Faut que je regarde en plus le chat quoi. Alors est-ce qu'il y a des numéros ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le stream est tout noir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe. Alors. Il faut que je trouve des numéros ici. Sur le stream. J'ai pas envie de tout me retaper. Visiblement il n'y a pas de numéro. Alors je sais. Ah. Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer une salle. Où il y a des trucs de cul accrochés partout dans les murs. Oui. Oui. Il y a des trucs de cul. Mais vraiment de cul. On voit des meufs à poil en levrettes et tout. C'est pas des conneries. Je vais essayer de. Je retrouve pas. Je trouve pas. Je suis perdu. C'est pas ça. Est-ce que c'était le 8 ? Putain. Pas hasard. Alors oui. Là vous voyez. Attendez. Ça fait complètement quatrième dimension. On voit là. Voilà. Ça fera moins quatrième dimension. Alors. C'est le stream le plus. Le plus joli de l'univers à regarder. Vous pouvez le voir. Le mec triche en plus cette qualité dégueulasse. Alors. Je n'ai pas de numéro. C'est génial. Je n'ai même pas sauvier. Je n'ai même pas sauvier. Je n'ai même pas la vidéo d'avant. C'est le film. On voit là où j'ai eu. Je fais chier. Putain. Je crois que ce retour à la vie comme résurrection de la phénix. Exactement. La définition pourrait être ça. Bon c'est pas grave. On va retourner dans le jeu. Je vais essayer de vous remontrer. je vais vous remontrer un truc donc la salle de cul on va y aller bon visiblement le dinosaure est là elle s'en bat les couilles on est une warrior on est rousse pendant les rouges pardon les cheveux rouges c'est pas pareil les rouges se sentent très fortes du sexe alors que les pieds aux cheveux rouges pas du tout ça n'a rien à voir donc je vais vous montrer la salle de cul vraiment c'est on le voit bien quoi c'est j'étais choqué pour ceux qui ont été à oui effectivement c'est vrai problème c'est je sais pas tu qu'avec une soluce juste de me spoiler au fait et je vais oui si je ne trouvera pas de code ce que je pense que ce que je vais faire je vais vraiment prendre une soluce vite fait bien fait jeu vidéo point con on court on court bonjour il est un peu con ça va on a de la chance alors voilà on va aller ici alors ici c'est la salle de cul attention donc on rentre dans les vestiaires pour hommes oula vous voyez que le dinosaure est pas content voilà il tape à la porte très flippant alors voilà attendez je vais essayer de me regarder bien les posters oh putain il me fait peur il avait pas fait ça la dernière fois tiens ouais mais là le problème il va me faire chier parce que alors ok regardez il a défoncé la porte mais la porte est toujours fermée alors ok pas de panique pas de panique putain on va utiliser oh là là ok on va utiliser les balles de flingue alors vous voyez que quand on le tire dessus bah ça le réveille complètement con mais c'est vraiment con alors voilà coup de queue génial on se prend des coups de queue alors s'il te plaît retourne toi non de dieu mais tourne toi salope qu'est ce qu'elle fait il n'est pas encore mort il fait semblant ah non il est visiblement effectivement il est très poli alors voyons voir ce que je vous ai dit voilà regardez ici là où je vise le poster là bas qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est à votre avis j'essaie de vous faire un truc attendez capture de fenêtre j'essaie de faire un truc vraiment attendez non même pas non ta gueule s'il te plaît windows j'essaie de vous faire de vous montrer encore plus grossièrement de quoi il s'agit ah ouais mais non je pourrais pas en fait ah mais non même pas bon bref le poster vous voyez ici là où je vise donc là vous voyez que c'est une femme en levrette visiblement on le voit très bien c'est donc une fille on voit juste un énorme fessier courbé vers nous voilà on voit vraiment une femme en levrette toute nue après donc ici nous avons alors c'est le musée je vous présente ici nous avons voilà là où il ya le flingue une femme visiblement qui se tripote l'entrejambe les seins à l'air ensuite nous avons une grosse enfin une femme grosse bon on va dire une grosse j'allais dire une grosse paire de boobs voilà mais pas une grosse femme non pas du tout donc une bimbo qui expose donc c'est lolos en avant très très joli si tu lis ce message tu es homosexuel et bien merci et puis retourne jouer à call of duty donc une roquine à gros cul se prend des coups de grosse queue dans la salle remplie effectivement c'est bien sûr donc après qu'est ce que nous avons là on a aussi donc une meuf il n'y a rien d'intéressant donc voilà là on avait poster un peu bizarre on voit qu'une fille qui se fait prendre alors je ne sais pas si c'est en levrette ou quoi c'est un peu le bordel ils sont au moins trois ou quatre je dirais c'est vrai que ça fait très laissures suite la rine effectivement là c'est la définition de ultra âgé de la ps1 ils pourront voir cette oeille effectivement mais ce qui est bizarre parce que normalement on voit pas non plus autant de détails surtout on va dire c'est celui-là qui est vraiment le plus explicite quoi la dana le croupion à l'air demandant à se faire défoncer l'anus pour que voilà c'est ce que je tenais à vous faire montrer très intéressant en continuant alors voyons voir je vais essayer de regarder une soluce parce que là j'ai pas envie de tout me retaper alors j'ai vu des points comme alors dino crisis ça se trouve qu'en plus le code nous permettra même pas d'aller d'avancer dans le jeu quoi oh non de dieu puis jeuxvideo.com qui est codé avec le cul leur site là qui répond quasiment jamais alors playstation astuces lance grenade non c'est pas du tout ça à la solution complète découverte des lieux tout avec rick qu'est ce que c'est que ça oh mais oui elle est très passionnante ma vie sexuelle surtout quand je m'occupe de ta famille hein donc s'il vous plaît les modos bannissez moi ce mec là qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça allait dès qu'à une poutre ok d'accord numéro qu'est ce que c'est que ça retourner à l'entrée principale sortez par les grandes portes et aller prendre les empreintes du pauvre défunt ensuite mais qu'est ce que ça sert à rien à voir en fait euh... découverte des lieux qu'est ce que c'est que ça putain mais c'est mieux en fait la solution est tellement nue à chier sur le jeu.com ohlala c'est tellement mal foutu alors le code qu'est ce que c'est que ça le code bon c'est jusqu'au hall je retire ok tuer le raptor si vous voulez et puis prendre la porte du fond ah voilà je crois que c'est ça on va relever le code là pourquoi tu parles de Mary Nico ? euh... alors... ok bon là j'ai des codes on va essayer on va tout essayer ok 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 oh mais non mais ça c'est dégueulasse regardez voilà le dinosaure est de retour alors on sait pas pourquoi mais ça c'est vraiment très chiant dans ce jeu franchement non non mais c'est pas grave pas grave mais qu'est ce que c'est ? mais putain mais... alors d'accord ok les dinosaures... ohlala alors voilà génial maintenant ils sont deux à l'intérieur ok ok alors... donc le code alors là la musique s'énerve alors lui 8159 merde ok 8159 c'est ça on a une mallette que c'est que ça ? ceci fera ton arme un Glock 35 ok on a un Glock 35 c'est génial mais au fait ça... pfff... ok ok c'était juste useless complet euh... est-ce qu'on peut l'équiper ? ok on a un tout custom de ouf mais on a qu'une balle ok génial allez on se casse ohlalalala mais c'est l'enfer c'est l'enfer vas-y vas-y dégage voilà voilà ils sont deux c'est... mais putain de ta mère mais comment tu veux que je passe ? la caméra s'il te plaît voilà je vais me crever je vais crever merci et tout ça pour rien parce que voilà bon bon donc visiblement nous avons un... quelqu'un qui est très frustré sexuellement sur le chat qui s'appelle le chinois nazi effectivement donc euh... petit chibre effectivement donc euh... c'est pas de sa faute hein faut pas lui en vouloir c'est une erreur de la nature allez on continue bon visiblement c'est pas du tout là putain qu'est-ce qu'il faut faire quoi ? on va retourner dehors on va aller voir dehors je trouve que dehors c'est très inquiétant quand même euh... rien d'intéressant non le mur est complètement pété le portail du combat s'est verrouillé bon il est verrouillé franchement quand on voit la gueule qu'il a il est plutôt pété je dirais euh... ramasser anesthésique pourquoi pas ah oui on a une note c'est vrai ici mais c'est quoi dossier des... ok voilà ah... mutation des chercheurs anciens section salle expérimentale activation spéciale nouveau section laboratoire de physique tri-énergétique numéro identifiant 57-036 non Mark Doyle bon on va le mettre de côté ça 57-036 Mark Doyle là on peut pas y aller c'est verrouillé voilà c'est un truc vers l'héliport généralement l'héliport ça veut dire que c'est la fin du jeu donc bon dehors y'a rien à faire franchement euh... je vois pas du tout à quoi ça sert en fait euh... en plus on a plus rien on a plus qu'une balle c'est génial attendez qu'est-ce qu'on a ? fusil équipé on a quoi ? on a 5 balles de pompe ok génial bon on va garder notre seule... notre seule balle on va repasser par là on va repasser par là et oui maintenant on s'en fout un peu à dire des papiers crayons maintenant c'est vite internet hop qu'est-ce qu'il se passe ? c'est vrai qu'avant c'était soit tu euh... ah oui ok là y'a un truc à pousser c'était soit tu notais t'arrivais à trouver la solution toute seule tu notais, tu te démerdais et tout pour trouver des... des solutions toi-même ou alors t'achetais des magazines où y'avait des solutions spécialisées sur le jeu quand ça sortait ou alors y'avait la bible des shit pourquoi ? oula y'a un problème de... un problème de perspective là hein le truc est tout prêt et là maintenant il est tout éloigné enfin bon on s'en fout en blanc ça pourrait être un chercheur sauf qu'il n'est pas en blanc donc on s'en fout peut-être là ? il est arrivé à nouveau avec Fez il y a Paul obligé... quoi ? il y a Paul ? obligé d'écrire sur un tas de machins pour pouvoir résoudre certaines énigmes ah oui d'accord ah oui oh ok un peu alors qu'est-ce que c'est que ça ? cet ascenseur descend dans la zone... ok qu'est-ce qui... quoi ? la carte ID de chercheur est indispensable pour l'utiliser ben je l'ai pas putain mais qu'est-ce que c'est que j'ai alors ? putain j'ai des trucs mais... j'en sors jamais quoi carte ID euh... ah d'accord certification d'accès type colonel ok colonel colonel, colonel ok alors... HS, ok merde bon donc là il nous faut encore une autre carte putain mais il faut vraiment mais... qu'est-ce que c'est que ça ? boîtier assurant un suivi des utilisateurs de l'ascenseur et bien justement tu peux pas le lire euh... s'il utilise... oh la la mon dieu une carte ID non plus non plus non plus génial euh... là dedans qu'est-ce qu'il y a ? alors ça au fait là dedans dans des boîtes comme ça pour ceux qui ne savent pas c'est là au fait on peut trouver euh... on peut dépenser un peu comme de l'argent en fait ils appellent ça des chevilles c'est une sorte de monnaie je ne sais quoi pour ouvrir ces sortes de boîtiers là de secours donc dedans on peut trouver soit du soin soit des munitions ou quoi et euh... donc après une fois que c'est débloqué on peut vraiment faire ce qu'on veut on peut stocker des armes et tout enfin c'est plutôt pas mal franchement c'est un bon truc donc là visiblement j'ai un anesthésique qui traîne là dedans mais euh... je sais pas si ça peut me servir on va voir donc on va le prendre je vais essayer de crafter un peu voir il y a un peu de place avec anesthésique vas-y ça fait quoi ? de la minicaïne ok on a fait de la minicaïne c'est vraiment un jeu pour droguer euh... phénixir est-ce qu'on peut lier avec autre chose ? non pas du tout ok on s'en fout bon alors on revient en arrière oh putain ça me saoule ça d'être bloqué comme ça puis en plus avec euh... l'histoire d'en haut là avec le... le code pour rien en fait juste pour avoir un flingue amélioré la porte est verrouillée depuis l'autre côté donc on a office donc on a office ah mais oui il y avait aussi un autre truc ah merde euh... qu'est-ce que je fais ? je vais faire demi-tour il y avait une autre salle aussi une autre salle euh... je crois qu'il fallait faire un truc là-bas j'en souviens plus je crois qu'en fait HK m'avait dit un truc euh... à propos de cette salle donc il faut remonter voir les dinosaures c'est génial on va pas se détaper hein on va courir comme des bœufs d'anti-chargement juste pour faire monter la caméra d'un cran c'est génial allez on avance alors qu'est-ce qu'il fait lui ? t'es en train de dormir bien sûr tout à fait oui oui c'est ça vas-y vas-y essaye de me choper le boule et tu vas voir ce qui va t'arriver ah voilà un local de l'antenne je sais qu'il faut faire un truc ici aucun résultat il faut de l'électricité on va lire la note l'expérience de ce soir pourrait provoquer un puissant orage magnétique le service communication ferme donc à 18h heure à laquelle l'antenne sera temporairement releue euh... devant l'inventualité d'une urgence un tour d'inspection du casier-armurier du salon s'impose combinaison de verrouillage 80-59 un tour d'inspection du casier-armurier du salon s'impose oui ça c'est ce qu'on a tapé donc ça nous donne juste une arme mais ça on s'en fout en fait donc des gardes expérimentés ont récemment été affectés ici et... quoi ? et il est au courant non et il est courant d'accord qu'il ne sache pas se servir des DSK voici des précisions sur certains points du manuel encourager votre personnel et se familiariser avec ses importantes informations après l'insertion de la DSK dans le verrou celui-ci réclamera ah oui oui mais ça bon je le sais oui ok la petite trappe pour entretenir pour entretenir l'antenne putain quoi ? boîtier d'alimentation de l'antenne ok tu peux pas faire quelque chose là non ? elle est complètement con hein visiblement elle a des mains complètement fermées j'ai droppé 500 frames qu'est-ce qu'il s'est passé ? le stream il... il droppe ? putain mais c'est génial quoi non mais sans déconner quoi bah non effectivement j'ai pas du tout pris le jeu le plus aisé surtout qu'en plus ça bug complètement quoi le... le plan voilà ils me disent objectif ça clignote en rouge mais y'a rien est-ce que c'est un bug ou pas ? bon on va retourner par là bon ici on est sûr y'a plus rien à faire donc en haut on sent pas les steaks alors on court le dinosaure est en train de dormir alors des fois il y est des fois il y est pas on sait pas pourquoi franchement je vois pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'après si je reviens au début y'a rien y'a juste les salles de générateurs je crois je sais plus on va voir on va faire le tour hein alors plan nous sommes ici ok que tu lèves le ban ? pourquoi il va me poser une question ? mais c'est encore une question de merde c'est pour dire de la merde ? pas du tout euh... ici stockage des matériaux mais y'a rien en fait ici c'était au tout début du jeu où on devait trouver une clé ou je ne sais quoi euh... parce que moi les petits cons qui jouent à Call of Duty et qui insultent comme ça ou alors qu'ils disent de la merde sans réfléchir parce qu'ils sont frustrés sexuellement qu'ils n'ont pas trempé leurs biscuits depuis qu'ils sont nés à part avoir effleuré peut-être les lèvres de leur mère lorsqu'ils sont nés mais c'est tout donc euh... non merci je ne veux pas de ça sur mon stream je peux dégager ok on regarde le poste d'Orient s'est éteint et il semble y'y avoir personne mais oui effectivement mais si y'a personne est-ce que tu peux rentrer dedans l'histoire de... non ok elle est un peu con visiblement alors on va faire le tour hein on a pas le choix qu'est-ce que c'est ? Rick ici j'ai trouvé Tom et ? j'étais trop tard il n'a pas fait tu as fait ce que tu as puissas je suis retour dans la pièce de contrôle maintenant je vais continuer à travailler sur le système mais si je reciprocal